Salut à tous ici Alex de BeatGenius donc aujourd'hui je vous ai préparé un modèle de composition d'instru donc on va voir les différents temps alloués aux différentes sections donc on commence par une intro si vous voyez comme on est en double tempo il est mis 17 en fait ça sera ça sera oui mesure donc pareil pour le refrain et puis alors on a les couplets qui sont de 16, 16 mesures puis re-refrain couplet et puis outre donc je vous ai préparé ce modèle comme ça vous pouvez vous pouvez un peu vous y référer quand vous composez ou quoi alors ce qui est bien c'est que j'ai déjà créé les patterns et mis les instruments en fait vous prenez votre pattern kick vous faites un pattern de kick comme bon vous semble comme vous voulez créer votre instru en fait quand vous aurez complété votre pattern il va se mettre sur toute l'instru à tous les endroits où il y a besoin d'un kick en fait pareil pour les snares et tout ça donc en fait vous faites ça et puis l'instru sera quasiment composé à part les variations vous voudriez ajouter à la fin donc c'est pareil pour les mélodies en fait là par exemple j'ai mis nexus peu importe l'instrument ou le vst que vous utilisez vous faites des accords et puis ça va se répéter vous avez plus besoin de faire différents patterns split by chanel et tout ça donc ça c'est beaucoup plus simple alors ouais donc refrains et couplets vous voyez à peu près là c'est des exemples de variations genre on laisse que le snare on enlève les hi-hat ça après vous faites à votre guise vous pouvez modifier ce template et le réenregistrer avec vos précisions moi j'ai fait un truc qui me correspondait plus ou moins sur les instru que je fais donc une petite intro un refrains ou vous n'êtes pas obligé de mettre un refrains vous pouvez supprimer et donc voilà ce qui est bien aussi c'est que ce qui va vous faire gagner pas mal de temps c'est que tous les instruments enfin tout ce qui est percussion de base et tout on l'utilise quasiment dans chaque instru donc autant le faire directement je les ai déjà mis dans le mixeur en fait ils sont pré mixés c'est à dire que j'ai mis un écoliseur basique sur chaque truc et sur certains j'ai mis par exemple la basse j'ai mis un peu de distorsion après vous choisissez c'est les basses quoi snare j'ai mis un peu de reverb il faut rajouter pas mal de trucs pour que le mix soit complet mais au moins vous avez les bonnes bases pareil pour les hattes gros j'ai mis un écoliseur sur toutes les pistes du reverb ou autre sur certains donc ici moi j'ai pris que trois pistes pour les mélodies parce que ça ça dépend vraiment du type d'instru donc là vous avez déjà trois pistes deux pour les mélodies genre corde mais on peut mettre un pad la mélodie ben je sais pas un piano quoi ou n'importe et basses synthes j'ai mis un écoliseur comme ça en fait parce que c'est pour les basses on va dire je sais pas moi des brasses vraiment basses ou alors des basses qu'il y a dans nexus quoi des trucs autre chose que les 808 donc comme je disais ouais les percussions utilisées dans ce template sont dispo dans le pack gratuit dans la description donc n'hésitez pas à aller le choper si vous voulez que ce template marche après en fonction de l'instru que vous utilisez vous changez le kick que j'ai mis de base là et ouais donc je vais mettre le lien pour télécharger ce template dans la page facebook donc aller liker la page facebook et choper choper ça et donc voilà cette vidéo vous a vous a aidé liker la posez vos questions en commentaire si vous avez des idées de le prochain tuto de des questions je sais pas sur la face studio à la composition générale je pourrais essayer d'y répondre dans la limite du possible donc voilà à bientôt